Le message c'est que le pays riche devra davantage contribuer à la réalisation de ce fonds qui est destiné à appuyer les pays qui sont en difficulté, et notamment les pays post-conflit comme le nôtre, parce que les dégâts qui sont créés par la guerre sont énormes. La pauvreté qui frappe notamment les populations les plus démunies, les tracasseries administratives, policières, militaires, les exactions ainsi que les violences sexuelles sont telles que le pays riche, le baillant de fonds, devront davantage contribuer à la réconstitution de ce fonds afin de permettre à ces pays bénéficiaires d'avoir davantage de ressources pour l'exécution des projets qui ont un impact direct sur la vie des populations les plus pauvres. On a beaucoup de priorités, madame, pour un pays post-conflit comme le nôtre. D'abord du point de vue social. Vous avez le secteur hautement sensible comme le secteur de l'éducation, comme le secteur de la santé. Ce sont des secteurs vitaux, parce que vous savez que lorsque quelqu'un n'a pas étudié, c'est qu'il est destiné pratiquement à la sous-humanisation. Lorsque quelqu'un n'a pas la santé, il n'est pas appelé à bien vivre. Donc ces deux secteurs constituent pour nous des priorités, des priorités. Mais au-delà de l'éducation, au-delà de la santé, nous avons les secteurs d'infrastructure qui ont été beaucoup meurtris par la guerre, par la transition politique. Il faut construire des routes, il faut construire des infrastructures de communication. Et tout ceci constitue pour nous des priorités importantes pour lesquelles la Banque mondiale, qui, comme vous le savez, est une institution de financement et de développement, constitue un partenaire important. Bon, écoutez, là, nous devons vous dire, madame, que nous sommes effectivement très, très préoccupés parce que l'analyse que nous faisons en ce qui concerne l'aide internationale, c'est que celle-ci, elle est parfois très dispersée, très éparpillée et très déséquilibrée. Vous avez plusieurs bailleurs qui interviennent parfois dans quelques secteurs et vous avez parfois très peu de bailleurs qui interviennent sur plusieurs secteurs qu'il est difficile de pouvoir effectuer, effectivement, en évaluer l'impact. Et donc là-dessus, nous sommes en train de travailler, notamment avec la Banque mondiale, pour pouvoir recentrer un certain nombre d'activités. La Banque, par exemple, nous l'appelerons à pouvoir se centraliser, se consacrer plutôt sur les infrastructures. Mais on ne peut pas non plus oublier certains secteurs sociaux pour lesquels la Banque constitue un intervenant principal, par exemple, le secteur de la santé, le secteur de l'advocation. Donc là, nous allons demander un rôle catalyseur à la Banque mondiale qui devra aider à ce qu'une fois que cette dernière est concentrée sur le secteur porteur de la croissance, qui est le secteur de l'infrastructure, que d'autres bailleurs puissent aussi financer ces secteurs par excellence sociaux, qui sont l'éducation, la santé, le développement communautaire, la protection sociale.